c'est tout ça on se retrouve pour une nouvelle vidéo lego review aujourd'hui du 775 321 le Razor Crest Micro Fighter qu'une petite boîte en sortie il n'y a pas si longtemps que ça d'une valeur de 9,89 euros sur le shop lego et donc ça représente un vaisseau assez culte dans les dernières années du moins chez Star Wars parce que c'est le vaisseau du Mandalorian pas le dernier qu'on peut notamment voir dans The Book of Boba Fett mais bel et bien la saison 1 à 2 du Mandalorian pardon en sachant que la saison 3 arrive en mars qui plus est je trouve ça pas mal c'est un peu dans la même vague on va dire donc du coup on a une firme de Mando qui n'est pas une nouveauté mais une nouveauté sur la chaîne parce qu'on a jamais vu cette version là il me semble du moins je crois pas que ce soit la même version que les 7 avant au moins que je me trompe complètement ici c'est totalement la même je crois que c'est totalement la même en plus je suis dégoûté bon bref donc le casque ici est visiblement chromé ok tête noire toujours pas c'était pas à ces 7 là qu'on allait avoir l'apparition même tête d'un Jinjarin bras imprimé torse et jambes imprimés ce sera pour noter jetpack en dark pelgray et un petit pistolet voilà un de folichon mais bon une petite chaîne assez sympa on va stacker au vaisseau en lui-même le vaisseau lui-même là on a du coup deux lances studs nouvelle génération juste là les réacteurs qui se voient c'est bien ici qu'on clipse avec deux pinoches technique hop voilà la bouche d'aération pour la bouche d'aération là on a les commandes juste là qui sont imprimés aucun sticker la porte à l'arrière qui sera c'est purement décoratif le siège pour mettre mando un petit lingot ici des petites pentes en grilles là pour faire l'aération du vaisseau aussi et donc on reconnaît aussi l'aspect arrondi devant avec la vitre là et donc on peut mettre mando à son bord voilà juste comme ça et voilà quoi alors c'est vrai qu'on entend beaucoup parler depuis longtemps d'un micro fighter razzercrest enfin il était sorti et je voulais me le procurer enfin j'ai pu me le procurer avant 50 comme vous l'avez vu dans mon dernier haul et voilà donc du coup c'est un peu près tout pour cette petite vidéo l'ego review j'espère qu'elle vous aura plu surtout n'hésitez pas à vous abonner à liker à me dire ce que vous avez pensé et voilà bah du coup c'était la chaîne qui vous dit bye